C'est sous le thème vaincre contre la corruption, un chemin durable pour la transformation de l'Afrique, que les assises du 31e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendront à Nouakchott, la capitale mauritanienne qui a fait peau neuve pour la circonstance. Nouvelle aéroport, nouveau centre de conférence et nouvelle avenue, les autorités mauritaniennes n'ont pas lésiné sur le moyen pour tenir le pari de l'organisation de cette messe de dirigeants du continent. Une ville de Nouakchott, Rekhenke, qui enregistre depuis quelques jours les arrivées des différentes délégations. La délégation du président de la République, Driss Debitno, est arrivée c'est 30 juin, à la veille de l'ouverture de la 31e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement, en peu vers 13h30 local. C'est à l'aéroport international Nouakchott Omtounsi, situé à plus de 35 km de la ville, que le président Mohamed Oulda Abdelaziz a accueillé ses hôtes de marque. Et ce samedi, il reçoit son ami, frère et homologue tchadien Idriss Debitno. Dans le style, l'accueil a été sobre mais très chaleureux. Les deux hommes s'apprécient mutuellement et leurs retrouvailles sont toujours aussi sympathiques et cordiales. A l'accueil, il y avait aussi le ministre tchadien des Affaires étrangères, Shérif Mohamed Zen, l'ambassadeur du Tchad à Hadis Abeba et auprès de l'Union africaine, Fadlacid Alinafe, ainsi que des officiels mauritaniens. Après le bref entretien au pavillon d'honneur de l'aéroport, le président Mohamed Oulda Abdelaziz fera congé de son hôte. Ensuite, le cortège présidentiel tchadien s'ébranle et met le cap sur la résidence où est logée la délégation tchadienne. Et devant celle-ci, la petite colonie tchadienne de la Mauritanie a tenu à souhaiter la bienvenue avec la manière au chef de l'État et à la délégation qui l'accompagne. Cette ferveur patriotique est renouvelée à chaque déplacement du président de la République au pays de Mokhtar Oulda Dada. Et le président de la République, Dridebitno, vient à la rencontre de ses compatriotes qui ont bravé cette chaleur torride de Nouakchott pour venir lui dire marhaba. A Nouakchott, où le président français est attendu également, le dirigeant africain, 42 au total, annoncé par les officiels mauritaniens, se pencheront sur plusieurs dossiers chauds du continent qui porteront pour l'essentiel sur la question des réformes de l'institution, la lutte contre le terrorisme, la zone des libres échanges continentaux où sa ratification n'est pas toujours effective, la lutte contre la corruption en Afrique et la simple éternelle question du Sahara occidental. A marge de cette trentinième session de l'Union africaine, une rencontre entre les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron est prévue. Déjà à 18h, ce samedi, une réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine figure sur l'agenda du président de la République.